L'organisme Oui a finalement dû se retirer du contrat de 900 millions de dollars. Il ne pourra pas administrer les bourses du bénévolat pour les étudiants. La façon que tout ça s'est déroulé, c'est décevant. On continue à être fermement engagé à aider les jeunes à s'impliquer à travers le pays. Peu après l'octroi du contrat sans appel d'offres, l'organisme s'est retrouvé dans la tourmente. Que ce soit en raison des liens étroits avec le premier ministre et sa famille, ou des accusations de racisme et d'abus de pouvoir d'anciens employés. Les dirigeants de Oui indiquent s'être retirés pour éviter d'entacher le programme. Mais le gouvernement, lui, doit repartir à zéro. Il y a des leçons à apprendre sur comment on peut livrer des meilleurs programmes pour des jeunes sans attirer des controverses. À Hong Kong, l'adoption par la Chine de la loi sur la sécurité nationale force le gouvernement Trudeau à modifier sa relation avec Hong Kong. Justin Trudeau indique que c'est la fin des exportations de matériel militaire et du traité d'extradition. Alors que les relations avec Pékin sont déjà tendues, le Canada accuse maintenant la Chine de contrevenir à ses obligations internationales. Nous allons suivre tous les conseils, les directives de Santé Canada si jamais on faisait un voyage vers les États-Unis. Le premier ministre a reçu une invitation pour Washington. Le sommet Canada-États-Unis-Mexique se tiendrait la semaine prochaine, mais l'intention des Américains d'imposer des tarifs sur l'aluminium et la flambée des cas de COVID aux États-Unis font hésiter le premier ministre. Et s'il décide d'y participer, il devra, selon la santé publique, s'isoler obligatoirement pendant 14 jours à son retour, comme tous les Canadiens. Michel Lamarche, TVN Nouvelles, Ottawa.